Call of Duty, le jeu de tir emblématique d'Activision, a été l'une des franchises clés pour montrer les valeurs du sport électronique dans le monde. La saga a également servi à catapulter certains joueurs vers la popularité, soit par leur niveau, soit par leur personnalité. Parmi eux se trouve un jeune homme de Chicago qui a lutté pendant des années pour avoir sa place sur la scène et a ainsi tenu en haleine des millions de fans pour sa personnalité et son rôle de créateur de contenu. C'est l'histoire de l'une des légendes les plus importantes de Call of Duty et bien entendu de l'e-sport en général. Dans cette nouvelle Dessert Story, nous allons vous parler de Neitchat. Matthew Hague est né le 3 août 1992 à Chicago, aux Etats-Unis. Son pseudonyme Neitchat est une contraction de la Grenadshot de Halo, un jeu dont il a toujours été fan. Ayant un esprit compétitif depuis toujours, son intérance pour les jeux vidéo l'a amené à s'aventurer vers le sport électronique, d'abord évidemment avec Halo, puis avec Gears of War et enfin avec Call of Duty. Matthew a mis beaucoup de temps avant de se pencher sur la franchise d'Activision. Lorsqu'il a acheté sa Xbox 360, il a tenté d'y jouer mais a été battu à plusieurs reprises dans ses premières parties. Il a donc choisi de ne pas y jouer pendant un certain temps. Au fil du temps, il tenta à nouveau sa chance en ligne et commença à s'habituer aux mécanismes. De ce fait, il s'est amélioré et a rapidement balayé ses adversaires. Neitchat a donc pas tardé à trouver des compétitions auxquelles participer avec son groupe d'amis. Cependant, à cette époque, il était loin de pouvoir générer une source constante de revenus en étant joueur. Sa famille l'obligea donc à chercher un emploi qu'il finit par obtenir chez McDonald's. Alors qu'il combinait son travail dans le fast-food et sa vie en tant que joueur professionnel, Neitchat a réussi à attirer l'attention de plusieurs organisations. Parmi elles figurait Optic Gaming qui, à ce moment-là, détenait déjà une grosse notoriété sur la scène Call of Duty. En plus d'être une redoutable équipe compétitive, Optic s'intéressait tout par rapport à ça. Particulièrement à la création de contenus audiovisuels, ce qui leur permettait d'entretenir des relations étroites avec ses fans, le Green Wall. Grâce à sa personnalité, Neitchat a rapidement attiré l'attention de Hector X Rodriguez, le PDG de l'organisation qui a remarqué son potentiel créatif. Son entrée chez Optic Gaming en 2010 a été un grand moment pour sa carrière, même s'il s'est heurté à différents obstacles. Principalement le manque de résultats et le manque d'alchimie dans son équipe. Ce rejet l'a presque amené à quitter l'équipe, mais avant de partir, X l'a convaincu de rester en concentrant toute son attention sur l'aspect créatif et servant de benchwarmer à l'équipe compétitive. Neitchat est resté dans l'organisation en tant que créateur de contenus et a participé à une poignée de compétitions pour Optic en tant que remplaçant et même pour d'autres équipes. Malgré sa carrière compétitive stagnante, la création de contenu lui a fait connaître un grand succès. Matthew avait l'air assez énigmatique devant la caméra et avait un style particulier qui lui permettait de conquérir le public qui suivait déjà Optic Gaming. Malgré tout, il était clair que Neitchat avait la flamme du compétiteur toujours allumée en lui et qu'il ne manquait plus qu'une occasion de prouver sa valeur. 2011 a été une année beaucoup plus réussie pour sa carrière, ce qui lui a permis de quitter son emploi en avril pour se consacrer à 100% à Call of Duty, Optic et YouTube. Il a également eu des opportunités pour concourir avec l'arrivée de Modern Warfare 3. Suite à des départs au sein de l'équipe, il a trouvé une place dans la composition pour faire le Call of Duty XP à Los Angeles, soit l'un des plus gros tournois de l'époque. En étant confiant et sûr de son talent tout en ne souhaitant plus être remplaçant, Neitchat a démontré son niveau dans le jeu. Grâce à sa superbe performance, Optic Gaming a été couronné champion et a remporté le trophée et 400 000 dollars. Alors que son niveau dans le tournoi ne lui a pas garanti une place dans l'équipe, X lui donna encore une fois sa confiance en créant une deuxième équipe autour de lui, la Optic Nation. Cette deuxième équipe a permis à Neitchat d'avoir une participation plus compétitive dans l'organisation. Même s'ils n'ont pas réussi à surpasser l'équipe principale, ils ont obtenu des résultats stables sur la scène. Alors qu'il jouait avec Optic Gaming, Optic Nation ou en tant que remplaçant dans une autre équipe, Neitchat n'a jamais négligé les réseaux sociaux en créant constamment du contenu et en devenant l'un des noms les plus reconnus dans le gaming. Alors que 2011 était une bonne année, 2012 n'a pas bien commencé du tout avec le décès de sa maman. Cependant, Mathieu avait beaucoup à prouver et il n'allait pas abandonner. En 2012, il a continué à se battre pour le poste qu'il mérite et a finalement réussi à s'approprier une place au sein d'Optic Gaming, l'équipe principale de l'organisation. A ce stade, Neitchat était déjà l'une des personnalités les plus importantes de la scène. Il avait de l'expérience en tant que créateur de contenu, mais aussi la confiance du Green Wall et de X. Enfin, le temps lui a permis de récolter les fruits de tant d'efforts en constituant une grosse équipe capable de garantir d'excellents résultats lors de grandes compétitions. Bien qu'il ait également connu des hauts et des bas comme des critiques de certains fans ou des différents internes avec des coéquipiers tels que Scump, sa position était indiscutable. Avec cette tranquillité d'esprit de savoir que sa place n'était pas en danger, Neitchat a effectué de solides performances sur Call of Duty au cours des années suivantes en remportant des titres importants. Les années ont clairement montré l'importance de Neitchat pour Optic et Call of Duty en général. Il était un excellent joueur professionnel qui a contribué à développer le jeu et sa scène ainsi que sa propre organisation. Grâce à tout cela, il a reçu le prix du meilleur joueur professionnel du monde lors des Video Games Awards 2014. Au milieu de l'année 2015, Mathieu a décidé de s'éloigner des compétitions car il ne pensait pas avoir le même niveau qu'auparavant. Neitchat a ainsi quitté l'équipe par choix après des années où il a tout consacré pour conquérir la scène. Si vous ne connaissiez pas, je suis le capitaine du professionnel de Optic Gaming. Je suis toujours part de l'organisation. Mais un mois à l'année dernière, dans le World Championships, Call of Duty Championships, le million dollar tournoi, nous avons eu un très disappointing finish. Nous avons eu 7th et nous étions les favorites pour la fin de l'année dernière. A beaucoup de gens étaient proches pour nous gagner. A priori à l'année dernière, nous avons eu 3 de 4 Advanced Warfare events que nous avons passé cette année. Donc, nous avons eu un très bon year et nous voulons finir avec une bang et gagner Call of Duty Championships. Mais comme je l'ai dit, la fin de l'année dernière, j'ai eu 7th. Et à ce point, je n'étais vraiment pas bien joué. Donc, je pensais que c'était la meilleure décision pour mon équipe, depuis que j'étais le capitaine, de passer à l'autre, afin qu'ils puissent trouver quelqu'un qui va jouer à leur niveau, afin qu'ils puissent réussir la grandeur et qu'ils puissent gagner plus d'événements sans moi. Les fans d'optique, le green wall et l'ensemble de la scène compétitive en général, ont subi ce jour-là la perte de l'un des joueurs les plus importants de l'histoire, et bien entendu l'un des plus appréciés du public. Même en s'éloignant des compétitions, Nightshot a toujours su que sa place était toujours près de l'eSport, et il avait donc besoin de trouver un moyen de rester sur la scène. Grâce à ses années d'expérience et à l'argent qu'il a gagné en tant que joueur et créateur de contenu, Mathieu a fondé Unreadtives, sa propre organisation compétitive en 2016, puis a commencé à s'investir dedans en novembre 2017. Il a été soutenu par Dan Gilbert, le propriétaire des Cleveland Cavaliers, mais également Drake. On peut aussi noter l'investissement de Scooter Braun, qui a fait énormément pour l'organisation. Unreadtives est rapidement devenu un nom très important, non seulement parce que l'organisation appartient à Nightshot, mais aussi pour ses résultats sur Call of Duty, League of Legends, Fortnite, Battle Royale et Apex Legends. L'histoire de Nightshot est celle d'un vainqueur. C'est un joueur qui a su se frayer un chemin entre les critiques et les défaites. Grâce à ses efforts, il est devenu l'une des figures les plus importantes de l'eSport. Son pseudonyme est ancré dans l'histoire de Call of Duty. Au-delà du jeu, il a démontré à tout le monde qu'il avait la possibilité de triompher simultanément en tant que créateur de contenu et en tant que joueur professionnel en étant l'un des précurseurs des superstars actuels du jeu vidéo. Mathieu aura toujours sa place dans l'histoire du sport électronique, soit en raison de son héritage en tant que joueur, soit en raison de sa puissante organisation. En France, il existe une personnalité similaire à Nightshot et il s'agit de Gotaga. Tous les deux sont athlètes chez Red Bull et ont un parcours similaire en commençant par Call of Duty jusqu'à la création de contenu. Nightshot a même parlé de Gotaga lors d'un podcast avec Courage. Vous connaissez Gotaga, non ? Oui. Vous savez ce que Gotaga fait ? Vous savez ce que Gotaga fait ? Vous savez ce qu'il fait ? Je sais, je sais. C'est quoi ? 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 Ouais. Je jouais à la conférence contre Gotaga, nous jouons avec nous de multiples fois. C'est vraiment intéressant pour moi et je suis vraiment heureux pour lui et d'en honnerie car tout le monde a comparé moi et Gotaga avec les seuls aussi. On était l'homme de la France que j'étais le gars des USA pour Call of Duty, qui a évidemment les deux plus grands noms. Tout au long de son parcours, il n'a jamais abandonné en luttant toujours pour atteindre ses rêves. Grâce à cela, il est devenu l'un des plus grands succès de l'industrie. C'est ici que s'achève notre dessert au story sur NadeShot. Si la vidéo vous a plu, soutenez-nous en la partageant et en nous donnant de nouvelles idées de sujets dans l'espace commentaire. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ...